Bienvenue dans le deuxième épisode de La Relève. Aujourd'hui nous allons directement nous pencher sur Brolan, un joueur suédois de 15 ans qui avait déjà attiré mon attention lors de la vidéo sur Sergei. En effet, Brolan a eu une progression assez fulgurante. Même s'il joue depuis tout petit, il a crevé l'écran en l'espace d'un an. Globalement, la scène Koto-Sycle a découvert via des missions de télé-réalité gamers, où il a fait partie des joueurs qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Mais rapidement, il s'est imposé comme un des tout meilleurs joueurs de l'émission. Et même si son équipe échouera en grande finale, il ne tardera pas à trouver une véritable équipe en rejoignant Passion, qui évolue alors dans le subtop européen. En novembre 2017, c'est Fnatic qui fait appel à lui en tant que remplaçant temporaire pour prendre la place de Krims, le temps des finales européennes du WUSG. Et un mois plus tard, il débarquera chez GodSense, son équipe actuelle. Bref, le bonhomme a 15 ans, sa carrière ne fait que commencer, mais il a déjà un palmeresse et une expérience du haut niveau qui font de lui une véritable star en devenir. Trêve de présentation, vous savez que moi ce qui m'intéresse, c'est le jeu, comment Brolan joue-t-il, quelles sont ses positions, quel est son rôle au sein de GodSense. Et pour cela, je vais donc me baser sur deux de ses matchs contre Fnatic et FaZe, sur Mirage et sur Cash, pour vous montrer un peu tout ça. La première caractéristique de Brolan qui saute aux yeux, c'est son talent pour les pistol-roons. La scène suédoise regorge déjà de spécialistes du Glock et de l'USP, avec Dennis et Forest pour ne citer qu'eux, mais le jeune Brolan fait preuve de beaucoup d'aisance lui aussi dans ce genre de rune. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on sait tous que les pistol-roons ont une place vraiment particulière dans Counter-Strike. Déjà parce qu'ils permettent en général de prendre de l'avance au niveau du score s'ils sont remportés, mais surtout parce qu'à la fois au niveau des duels, au niveau stratégique ou encore au niveau positionnement, ce sont des runes qui ne se jouent pas du tout de la même manière que les autres. A titre personnel, j'estime qu'un pistol-roon repose presque entièrement sur le skill individuel, là où des runes classiques laissent davantage de place à la stratégie et au teamplay. Donc forcément, avoir un joueur qui est performant et régulier dans ce genre de rune clé est une bénédiction pour une équipe, ce qui fait déjà un bond d'argument en faveur de Brolan. On a déjà pu l'observer sur les deux pistol-roon-terro que je viens de vous montrer, mais en effet, Brolan a la particularité d'être un ouvreur sur le side d'attaque, ce qui signifie que sur les finitions sur un side-bomb, il se retrouve presque toujours dans les deux premiers joueurs du rush. Alors bien souvent, les gens pensent que être ouvreur, c'est uniquement chercher les premiers duels ni plus ni moins, mais ça serait négliger la certaine polyvalence que nécessite ce rôle. D'une part, il faut être à l'aise sur à peu près toutes les zones de la carte et si possible, avoir des connaissances sur chacune d'entre elles afin d'estimer les timings, de se préparer aux agressions de la défense, de connaître les différents tricks, tout cela pour anticiper ce que les CT peuvent faire et se donner un avantage dans un duel, mais d'autre part, il ne faut pas oublier non plus que le kill ne fait pas tout pour un entry fragger. En effet, la prise d'espace ou le fait de sauter les lignes et de déstabiliser un joueur est presque tout aussi important afin de permettre à vos coéquipiers de vous revenge sans difficulté. Ainsi, sur Mirage, même si Brolan se retrouve sur le contrôle par défaut à s'occuper de l'underground, il arrive en fonction des stratégies et des changements de rythme de son équipe de se retrouver en première ligne dans la panta, dans la hauteur B, voire même dans le middle. Ce qui est intéressant avec ce deuxième épisode de la relève, c'est que Brolan a presque le profil opposé de Sergei. Ce qui était systématique avec le Finlandais, c'était l'utilisation de routines, aussi bien en attaque qu'en défense, c'était aussi sa patience à toute épreuve et le fait de vouloir rester safe le plus longtemps possible dans un rune, alors que pour Brolan, on a plutôt un style de jeu à la Fnatic, avec énormément de variations, des prises de risques et des prises d'initiatives, mais pas de routines prédéfinies, ce qui a tendance à rendre son side hero assez insipide à analyser parce qu'en fait, lui et son équipe jouent beaucoup en réaction par rapport à leurs adversaires. Par contre, ce qui était insipide en attaque devient un régal une fois qu'on passe en défense parce qu'en opposition totale avec Sergei, là encore, Brolan se retrouve à courir partout et souvent avec beaucoup d'agressivité. Il est pivot A sur Mirage et il ne tient littéralement pas en place. Il va faire des agro-mides, agro-under, agro-panta, agro-palace, repositionnement en B, absolument aucune zone ne lui échappe. Même s'il est régulièrement en force via ses aides, Brolan va réussir à martyriser Krimz sur son extrémité et il arrive à rester totalement imprévisible, même s'il a quand même une certaine tendance à vouloir jouer toujours au contact de ses adversaires, donc contact Panta, contact Auteur, contact Connector, plutôt que de tenter des duels à longue distance. En toute logique, cela se répète sur 2cash contre FaZe. On va le retrouver en pivot sur le BPB, et à l'image de Mirage, il se positionne très régulièrement au contact, comme ici sous le conduit pour gérer une anti-écho, mais aussi plus régulièrement en jouant au contact autour des smokes pour tenter de débloquer un kill. En suivant le même schéma, on va retrouver Brolan dans de nombreuses agressions de ce BPB, dans le but de mettre à mal le contrôle map des terroristes. Bref, j'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines pour parler indirectement de Brolan sur ce BPB de cash, que je vous invite à revoir pour constater une fois de plus qu'il joue toujours de manière assez avancée et qu'il aime quand même agresser et chercher des duels. Alors l'histoire va aussi se répéter sur le side 0, cette fois-ci la position de contrôle par défaut de Brolan se trouve du côté du B, où il va régulièrement tenter sa chance pour trouver un petit open frag, mais là aussi lors de stratégies un peu spécifiques, on va le retrouver en première ligne sur définition sur les deux BP, ou même lors des prises du middle. Alors sur cette game en particulier, on va d'ailleurs pouvoir assister à ce que ça donne, lorsque un ouvreur manque de réussite, puisque plus d'une fois il va se faire intercepter dans sa recherche de duel, mais bien souvent il applique suffisamment de pression pour permettre à ses coéquipiers soit de le revenge, soit de profiter d'une grosse afformation, soit pour gratter de l'espace un peu ailleurs. Alors au final, la seule particularité de son side d'attaque sur deux caches sera l'utilisation massive de l'UMP45, même dans des roues en armée, et c'est un choix qu'on peut comprendre quand on voit le nombre de kills qu'il arrive à débloquer avec cette arme. Bref, voilà donc ce que donne Brolan en jeu. En gros, c'est un joueur de 15 ans qui court à l'UMP45 contre FaZe et qui martyrise Fnatic avec son CZ. La principale force de ce joueur, c'est bel et bien son agressivité et la sensation qu'il n'a peur d'aucun move et d'aucun adversaire. Tout cela étant magnifié par son imprévisibilité et le style de jeu qui est quand même assez rentre dedans de GodSense qui s'est tiré profit de ses qualités. Nous voici du coup à la fin de cet épisode de La Relève. J'ai essayé d'aller un peu plus à l'essentiel en vous décrivant, ronde à la pluie, le style de jeu de Brolan. J'espère que tout ça vous a plu et comme d'habitude, ça reste un véritable plaisir pour moi et vous abonnez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.